Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 7 mars 2022, direction l'hippodrome de Caen pour le prix de train, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 et 7 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Sur le parcours des 2450 mètres de la piste à main droite, nous devrions assister à une course extrêmement rythmée. Beaucoup trouvent une belle occasion de remporter un événement et ne comptent pas manquer leur cible. Les Européens ne sont pas de la partie, ce qui offre une belle possibilité aux tricolores pour briller. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous tentons la candidature du numéro 14, Gellordjeff. Dominique Charbonnel l'aime beaucoup et s'il fait une nouvelle fois appel au service de Franck Nivar, c'est parce qu'il compte profiter de ce bel engagement pour remporter une victoire. En deuxième choix, faisons confiance au numéro 7, Grécobello. Après trois courses de remise en route, il arrive à son top niveau, sa deuxième dernière place, étant là pour le confirmer dernièrement. Avec l'aide d'Éric Raffin, il est capable de renouer avec le victoire en étant déféré des postérieurs. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Gribouille. Jean-Michel Bazir fait confiance à Nicolas Lefiston pour le drivet aujourd'hui, lui qui n'a plus gagné depuis très longtemps mais qui semble découvrir une tâche à sa portée aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 10, Galadurfist. C'est Kevin Leblanc qui sera aux commandes et comme ce cheval reste sur deux belles victoires autoritaires en province, il peut logiquement espérer tripler la mise. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Gourgandine. Femelle de 6 ans, entraînée par Sébastien Garato et drivée par Adrien Lamy, elle peut une nouvelle fois terminer dans les cinq premiers. Au sixième rang, faisons confiance à la candidature du numéro 1, Gaspard. Présenté et drivé par Clément Thomas, il va tenter de confirmer sa bonne deuxième place obtenue dernièrement. En avant-dernier choix, le numéro 16, Goldfly. Il est bien engagé mais doit rassurer, mais avec l'aide d'Alexis Colette et des Ferré des postérieurs, c'est une réelle possibilité. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Feuille d'érable. Elle n'a plus été revue de sa victoire de fin d'année passée, mais cette fille de Royal Dream peut très bien croire sur sa fraîcheur. En cadenant partant, le numéro 11, Follow Me Flash, présenté par le très habile Étienne Lefranc, introduirait alors notre fameux pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, pour le premier jour du week-end, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé carté Quintet Plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un montant de 102 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous recontacteront dans la foulée de manière évidemment privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout, indiquez votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.